waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyang's rebound si vous n'êtes pas abonné en dessous de cette vidéo surtout s'abonner allez-y abonnez vous et activer la cloche de pas moquer nos prochaines vidéos waouh il ya eu un bug de notification aujourd'hui c'est pourquoi vous n'avez pas tous reçu les deux trois témoignages puissant précédent nous vous invitons donc à aller les regarder même à la fin de cette vidéo si dieu permet un témoin puissant va apparaître ici vous allez cliquer là directement là dessus pour regarder ce témoin puissant et découvrir des choses hors du commun parce que c'est de là que nous vient cette information que nous allons vous communiquer aujourd'hui du moins là maintenant mes frères et sœurs il y a un truc quelle est cette chose ah ça m'étonne dans cette mois puissant mes frères et sœurs cette personne nous a révélé que tout ce qui se passe physiquement ici dans notre monde a déjà été dans le monde spirituel et cette personne nous dit que nous revivons physiquement tout ce que nous avons déjà vécu quand nous étions dormi ça veut dire quoi ça veut dire que quand l'homme va s'endormi et qu'il voit des choses ce qu'il voit dans son sommeil la nuit c'est ce qu'il vit le matin c'est ce qu'elle a dit eh bien laissez le voir tu j'en toi tu vas tu t'endors et tu as un songe et dans ce songe tu vois tout ce qui va se dérouler le matin et bizarrement c'est ce que tu vois en réalité est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux mais frère et sœurs nous allons vous dire un truc c'est vrai c'est vrai vous savez que l'homme est constitué de trois éléments non trois éléments principaux il s'agit de deux ne va à je crois à mon ami l'homme est constitué de trois éléments possibles pour élément c'est l'élément tangible ce que tu peux toucher la matière physique cette matière constitué de poussière c'est ça le corps le premier l'élément dans le corps se trouve deux grandes choses qui sont immatérielles premier élément il y a l'âme l'âme se trouve où la plupart du temps la plupart du temps l'âme se trouve dans le sang c'est dans le sang qu'on trouve l'âme et le troisième élément on nous dit l'esprit et c'est l'esprit qui anime tous ces trois éléments tous ces deux autres éléments ça veut dire que c'est l'esprit là qui va te permettre de savoir est-ce qu'on nous permet de savoir si toi tu es un sorcière ou pas pourquoi les gens sont là toujours ils disent oh toi mais quel esprit tu as quel esprit tu as quel esprit c'est parce que dans ce monde il n'y a que deux esprits deux grands esprits soit tu es animé par l'esprit du dieu de cet esprit qui est l'esprit supérieur ou tu es animé par l'esprit du diable c'est là le diable a bouleversé le subconscient des gens quand une personne est animé par un mauvais esprit cette personne a fait de mauvaises choses parce que c'est ça c'est normal un mauvais a produit de mauvais fruits mais quand une personne est animé par un bon esprit que c'est passé à son niveau elle produit de bons esprits parce qu'elle est de bons fruits parce qu'elle est animé par le bon l'esprit qui est l'esprit de dieu maintenant tout ce qui se passe le matin que le corps physique peut voir avec les yeux physiques tout ça ça va se stocker quelque part toutes ces choses vont se stocker quelque part en vous pour se manifester pendant que vous serez endormi et que le côté immatériel s'active c'est là tout va se passer qu'est ce que ça veut dire c'est que toi quand tu te lèves le matin tu fais des trucs tu regardes des filles qui sont sexy sur internet par exemple tu regardes un nouveau clip tu vois le dernier clip qui est sorti tu vois la fille là elle chante jusqu'à moult c'est moult et puis toi tu es là aaaaaaah quand tu regardes ça comme ça le diable n'est pas bête il fait ça exprès pour que quand tu vas aller t'endormir et que ton côté immatériel qui l'intéresse à dire ton esprit ton âme seront animés activés en force et en puissance c'est à ce moment là lui il va utiliser les éléments de la chair que tu as eu qui vont maintenant être toujours un esprit là-bas et c'est à ce moment là tu vas voir maintenant une femme une femme tu vas maintenant venir te présenter à ton esprit et cette femme là ha c'est pas une femme physique hi 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 elle est toujours physique c'est une femme spirituelle ça peut même être une sorcière ça peut aussi être un démon une sirène d'un zoo et cette femme là elle va chercher à entrer en contact avec toi c'est à dire entrer en contact sexuel avec toi si vous voulez savoir le sexe là c'est un truc qui est spirituel ne jouez pas avec ça on ne couche pas avec le le c'est ceux qui sont mariés seulement qui fait toujours sexe si tu n'es pas marié c'est pas c'est pas pour toi parce que c'est un esprit dangereux si tu l'utilises mal ça va te piquer si on t'a pas dit c'est pas bon il faut qu'on te dise des vraies choses ici nous sommes en famille si tu n'es pas bon abonne toi tu l'accroche et partage la vidéo parce que grâce à toi déjà on découvre des vraies choses ici on se dit des vraies choses nous sommes en mode conseil d'amis donc la femme que tu avances dans le sommeil là un conseil faut tout faire pour ne même pas la toucher la toucher juste comme ça mais si tu as touché parce que si tu as touché comme ça ah tu vas voir au niveau de ta partie génitale tu seras en érection tu te dis mais ah qu'est-ce qu'est-ce qu'il a c'est en ce moment la femme est là chiché mettant à t'embrasser les préliminaires vont commencer dans ton sommeil et tu vas finir par coucher avec la fille en général quand les gens se réveillent le matin qu'est-ce qu'il se passe c'est qu'il se passe c'est qu'est-ce qu'ils ont vu au sommeil dans le sommeil là-bas ça les a trouvé physiquement ici et ils voient même des symptômes des signes comme si ils voulaient d'avoir des rapports sexiens avec quelqu'un qu'est-ce que c'est ? chez les garçons il peut voir que le pantalon est mouillé et rempli de spermatozine chez les filles elles peuvent voir carrément des symptômes comme si elles venaient d'avoir des rapports sexuels mes frères et soeurs mes frères et soeurs ces jeunes et soeurs sont réels souvent même ça va même plus loin la fille est là le matin et elle voit carrément que son sous-vêtement au lieu d'être sur elle c'est à un mètre d'elle c'est comme si quelqu'un a un neveu pour jeter oui et elle s'épose mais la question sa voix mais ah qui a accouché avec moi ici ? on va laisser dans la maison toutes les fois mais c'est là quand elle va s'assoir peut-être qu'elle va se souvenir que dans son sommeil elle a accouché avec quelqu'un si elle se souvenir Dieu merci mais la plupart du temps les mauvais esprits ils vont veiller à ce que quand vous vous réveillez vous oubliez ce qu'il s'est passé devant son sommeil et puis chaque jour c'est ce qu'ils vont faire ils sont mauvais ils sont mauvais ils sont mauvais ils sont mauvais oh mes frères et soeurs ils sont mauvais et ils jouent pas à les gens c'est pourquoi vous vous ne devez pas jouer avec eux aussi voilà c'est là qu'intervient la prière si toi tu es un gars qui prie pas ah tu es exposé plus que moi-même le mot exposé c'est quel mot un autre mot même on peut utiliser pour bien expliquer exprimer ce qu'on appelle être bien exposé ça veut dire que si toi on tire partout là tu n'as pas un anti-balle parce que la prière là c'est comme ton anti-balle aujourd'hui quand tu pries comme ça Dieu te protège pour sa voix c'est quoi intouchable aller-retour Dieu te garde parce que toi tu cherches à avoir la crainte de Dieu tu cherches à te scientifier et tu cherches à rencontrer Dieu ah et quand tu pries tu chasses un mauvais esprit pour toi la prière ça a l'air simple tu penses que même c'est de la blague mais les esprits là eux ils sont conscients que quand tu ouvres la boue tu dis Seigneur Jésus Christ fais m'aider ils savent que c'est un effet Seigneur Jésus Christ fais me sauver ils savent que c'est un effet parce que c'est ce que tu dis là c'est ce que tu as dit la journée n'a pas été bonne aujourd'hui je veux que la journée soit bonne aujourd'hui je vais travailler même mieux qu'hier mon frère ma soeur nous allons te dire ce que tu as dit là c'est ce que va se passer même dans ton corps tes nerfs vont s'activer tout de suite juste pour que tu sois plus fort qu'hier et que l'objectif soit atteint c'est comme ça ça se passe c'est pourquoi il faut éviter de dire des paroles blessantes ou de prononcer de mauvaises paroles il y a des gens eux-mêmes ils prononcent de mauvaises paroles sur eux-mêmes ils sont là ah est-ce que moi-même je vais réussir est-ce que moi-même je suis un vrai cas est-ce que moi-même je peux y arriver mon frère ma soeur si toi tu ne crois pas en toi mais qui va croire en toi dis-moi si toi tu ne crois pas en toi qui va croire en toi il faut toi-même t'auto-motiver il faut te donner de la force il faut te donner de la puissance il faut te dire que cette fois je peux faire mieux quand la femme a envie de te visiter dans ton sommeil il faut lui dire quand tu vas l'avoir il faut lui dire écoute-moi bien il faut bien écouter je ne sais pas ton mari aujourd'hui je ne sais pas ton mari demain toi ma soeur si tu vois l'homme avec te visiter dans ton sommeil il faut lui dire je ne sais pas ta femme aujourd'hui je ne sais pas ta femme demain et puis il faut l'éviter si même tu peux couper le sommeil te réveiller et commencer à prier pour dire Seigneur Jésus-Christ viens faire mon combat je ne veux plus le voir Dieu va venir t'aider dans ce combat Dieu va venir t'aider dans ce combat c'est pourquoi nous vous disons que ce que cette personne vous a dit nous a dit dans ce domaine c'est vrai c'est ce que nous voyons de nos sommeils qui nous suivent même dans la vie réelle c'est pourquoi dans la vie réelle ici il faut bien se comporter il faut avoir un comportement positif il faut être animé par le bon esprit sinon un autre esprit viendra et il se laissera de te dominer te prendre des tissus sur toi et là ça va être tentéreux nous sommes dans ce monde ici et puis les gens se disent oh je dis c'est la joie il y a un nouveau clip qui est sorti allons regarder le clip et ils vont regarder le clip tout le monde fait exprès et ils ne mettent que du sale dans le clip les femmes nues la drogue l'alcool l'argent il y a quoi encore même ? des gens qui se tatouent voilà des gens qui étaient des femmes qui deviennent des hommes et toi toujours tu vois ça tu te dis que c'est juste pour le buzz mais c'est pas que quand tu regardes ça t'infiant ça rentre en toi dans ton subconscient ça te trouve la nuit et là-bas tu ne sauras même pas comment faire pour te défendre parce que avant de dormir tu n'as pas prié c'est pourquoi nous te disons en même temps si toi tu t'endors sans prier tu es en danger si tu te lèves le matin avant de sortir la maison tu ne pries pas tu es aussi en danger nos ennemis même à midi ils nous combattent ils nous combattent ils nous combattent le cas que tu viens quand tu voulais pas en forme nous nous allons dire tu n'as pas de sorcier tu n'as pas pas de sorcier il faut rentrer dans cette caisse spirituelle je commence déjà par te libérer tel film pornographique que tu as la maison parce que si tu as la film pornographique tu te masturbe encore puis tu cherches mes mots tu es dans le problème que dieu te pardonne que dieu te pardonne que dieu te délivre que dieu te délivre si je parle de ça ainsi ça va faire du même à ma délivrer mais il a fallu que moi me sois fort sur moi-même et que j'arrive à débolir le démon de la participation les gens sont là ils vont toujours dans les salles de gymnase ou dans les salles de muscu ils sont tentés de se lever le poids ils se lèvent le poids là-bas mon frère la fin de se lever le poids la nuit le petit démon je n'ai même pas capable de visiter je n'ai même pas capable elle m'a été touchée quand ça le courant de ton corps tu as accouché avec elle elle est indigable je n'ai plus aidé c'est de l'esprit ça se passe le reconstitue du corps de l'âme et de l'esprit tous ces trois facteurs là travaillent ensemble c'est pourquoi il faut faire très attention le gars fera tout pour que tu vois des trucs nul c'est mal à la télévision les démons vont se positionner dans la télévision dans un film dans des dessins animés l'enfant va regarder les dessins animés les faces aux démons comme ça et lui il aime les démons parce que c'est le démons là que l'acteur c'est pas mal de son dessin animé préféré et il va aimer les démons la nuit les démons va le trouver là-bas parce que ils ont fait espérer pour positionner ces démons là-là avec tous ces symboles occultes qui sont dans le dessin animé et quand ces démons va le visiter là-bas il va le préparer déjà à devenir sorcier ou un magicien et c'est là le problème de la famille va commencer ha si vous pensez que c'est de la blague faites des recherches de toute la façon nous sommes ici ici en ce moment et nous travaillons sur les sements abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo et quand vous abonnez à la cloche cliquez sur ma liste c'est pas d'accord abonnez-vous également sur notre chaîne il s'agit de Genskubo 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 Genskubi faites très attention à votre fille et prenez soin de vous que Dieu bénisse frère et sœur